Toujours nose, encore nose, un whole nose. Et ouais, je suis encore, 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 encore retournée à nose. Bon, alors là, je vais vous dire un truc. En fait, pour vous, je pense que j'y suis pas allée depuis un moment. Mais en vérité, en vérité, là, vous avez le whole nose de deux allers-retours. Donc, on va commencer par le plus ancien. J'en avais pour 26,17 euros. Non, pas du tout. J'en avais pour 20,67 euros. Et dans ces 20,67 euros, Eh ben, il y a un truc, il y a 4,50 euros que j'ai offert. Et donc, je vous dirai pas ce que c'est. Mais sinon, on y va, je vous montre ce que j'ai trouvé. Alors, il y avait pas mal de ces arrivages de granola superfood de chez Kellogg's. Donc, je trouve plutôt intéressant. Je ne sais pas trop. Alors, c'est à la myrtille, d'après ce que j'ai compris. Céréales, épaules, épaules, épaules et canneberges. Donc, pas du tout. Ça m'a coûté trois fois rien parce que ça m'a coûté 99 centimes. Et il y en a 300 grammes là-dedans. C'est Kellogg's. C'est du granola. Moi, je kiffe le granola. Je serais super bon avec un fromage blanc. Donc, au petit déjeuner, c'est super bon. Donc, j'ai pris ça et j'ai pris pour le même prix ceci qui est sans sucre. Et c'est aux fruits secs. Donc, toujours 300 grammes et toujours 99 centimes. J'ai un chat qui me monte sur les genoux parce que je viens de faire le haul de chez Action. Il y avait des friandises pour elle. Et depuis, elle n'a plus. Elle n'a déjà pas beaucoup de cerveau d'habitude. Mais voilà. Il n'y en a plus. Donc, comme je vous disais, 99 centimes. Donc, j'ai pris ces deux-là avec un immense plaisir. J'ai trouvé de la marque Gernilea. C'est petit moelleux. Moelleux caramel amande. On est d'accord. Ça m'a coûté 1,99€, je crois. Ça m'a coûté, c'est ça, 1,99€. Donc, il y en a 6 dedans. Alors, Gerlinéa, je vous vois là. Pourquoi ? Ouais, ça a l'air bon quand même. Caramel amande. Alors, petite dédicace à Isa. Oui, je connais Bolino. Bolino. Les bons petits plats tout chauds. Bolino. Il fallait que je la fasse. Depuis que tu m'as marqué ça dans les commentaires, j'ai ça dans la tête. Donc, autant te dire tout de suite que ça a duré un moment. Et j'ai racheté. Alors, là, on a du riz. Allez, tiens, c'est écrit en français. Pori, champignon, poulet. 99 centimes. Donc, voilà. Et puis, donc, pour ceux qui ne connaissent pas la blague Bolino, c'est parce que j'ai acheté pas mal de ces trucs-là. La dernière fois, c'était Bolognaise. Ça a fait penser à une de mes abonnés. Ça lui a fait penser aux petits plats Bolino. Donc, pour ceux qui ne sont pas de la génération vieille, écoute, tu ne sais pas ce que c'est. Mais c'était la chanson. Et donc, j'en ai encore racheté les trucs de Feignan. Donc, ça, riz, champignons et ça, nouille instantanée au canard. Toujours pour 99 centimes. Et non, je n'ai pas honte parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie. Après, je vais vous dire franchement ce que j'ai acheté l'autre jour, je n'ai pas touché. J'aime bien en avoir mon placard parce que le jour où tu n'as pas envie, le jour où tu n'as pas de trucs déjà fait dans le frigo, que tu n'as pas envie de faire à bouffer, tu es content de trouver ça. Il y avait du fond de veau à vendre. Donc, j'ai racheté du fond de veau de chez Knorr. Je sais que ce n'est pas très bien ce genre de truc, mais franchement, ça donne un goût super bon. Et vous savez, vous voyez, c'est un petit pot comme ça. Il y en a quatre dedans et ça m'a coûté 55 centimes. C'est pas cher. Pour 85 centimes pièce, j'ai trouvé ces petites choses-là. La question que vous me direz, vous savez, c'est des trucs pour faire des petits gâteaux, des cupcakes, des trucs, c'est en papier. Donc, j'en sors un pour que vous voyez. Vous voyez ? Vous mettez le petit gâteau dedans et il cuit avec. Donc, il y avait des jolis petits décors. Ça coûtait 85 centimes. Je ne sais pas combien il y en a dedans parce que ce n'est pas marqué. Ceci étant, il y en a quand même pas mal. Et vous voyez, c'est des petits murs, on dirait. Donc, je trouve ça assez semignon. Et de ce côté-là, il y a des trucs delicious, machin. Je trouve ça assez rigolo. C'est pareil, il y en a quand même pas mal. Et ça coûte encore 85 centimes. Je me suis dit, c'est sympa d'avoir ça quand tu veux faire des petits gâteaux qui sont un petit peu, qui gonflent un peu, tout ça. C'est bien pour des chocolats, c'est un peu balèze. Mais sinon, pour ça, j'aime bien. La dernière fois que ma nièce est venue avec sa mère, sa mère m'a dit, tu n'as pas des coups de ciseaux à ongles pour enfants ? Non. Eh bien, je ne pourrais plus le dire. Donc, j'ai acheté pour 99 centimes ces ciseaux à ongles pour enfants. Que te dire de plus là-dessus ? Il n'y a rien à dire. C'est des ciseaux à ongles, quoi. Voilà, 99 centimes. J'ai acheté ceci. Qu'est-ce que vous me direz-vous ? Panéangeli, déjà, moi, j'aime bien. C'est de la levure pour les brioches. Sauf que je ne l'ai pas sur mon ticket de caisse. Mais sur mon ticket de caisse, j'ai un article qui coûte 50 centimes, qui est marqué vernis à ongles. Je n'achète pas de vernis à ongles. Parce que si je dois me vernir les ongles, c'est que je suis allée me faire du semi-permanent. Donc, ce n'est pas moi qui vais le faire. Et puis, de toute façon, quand on a un chameur au bloc opératoire, on n'a pas de vernis à ongles. Parce qu'on ne peut pas. Et même si je suis en arrêt de travail. Enfin, bref, voilà. C'est ma vie. Qu'est-ce que tu racontes, ta vie ? Bref. Et bien, du coup, j'en déduis que c'est ça qui coûte 50 centimes. C'est donc une busta égale une cubetto. Donc, il y a 21 grammes. Donc, le cubetto, je pense que ça veut dire les petits cubes de 21 grammes de levure pâtissière. C'est ça l'équivalent. Donc, c'est plus facile à mélanger. Je me suis dit que j'allais essayer brioche, pain et tarte à la rose. D'accord. Pourquoi pas ? 50 centimes, 21 grammes. Pour 1,50€, j'ai trouvé ça. Alors, attends, je l'ouvre. 1,50€. Je ne t'y montre pas. Hop là. Alors, on est d'accord que cette couleur, c'est quand même une couleur que j'apprécie énormément dans mon intérieur. Quand je connais mon intérieur, il y a plein de cette couleur-là. Qu'est-ce donc une poubelle ? Eh bien, non. C'est, je ne sais pas encore. Est-ce que je vais y mettre une plante ? Est-ce que je vais continuer de la caresser comme une débile ? Je ne sais toujours pas. C'était dans les... Je savais, sous les tables où il y a les vracs. J'ai trouvé ça très joli. Je me suis dit, ça, c'est du plastique. Ça, c'est mieux chez moi qu'ici. Donc, je l'ai acheté. Prête. Ensuite, ça faisait longtemps que j'avais rien acheté pour ma nièce. À part les ciseaux pour les ongles. Mais je ne suis pas sûre que ça la fasse beaucoup kiffer. Un livre. Les trois petits cochons. Il était une fois les trois petits cochons. Des cotes à moins 50%. Ça a coûté 4,99. Donc, ça fait de 50 à la louche. C'est rigolo, les trois petits cochons. Les illustrations sont assez sympas. Elle adore les histoires, ma nièce. Donc, j'ai fait dire son prénom. Elle adore les histoires. Donc, voilà ce petit bouquin. Canapé. Non, mais miracle. Oh, tu ne manges pas les emballages. Elle est en train de manger les emballages des pelotes. Ça, non, mais ce chat. Donc, toujours en décote à moins 50% sur un livre qui coûtait 2,99 euros. Donc, ça veut dire 1,50 euros le livre. Les trois petits cochons. Boucle d'or et les trois ours. Pas du tout les trois petits cochons, Claire. Donc, voilà les illustrations. Donc, c'est pareil. Elle adore. Elle adore. Arrête de dire son prénom. Elle adore les lire. Elle adore qu'on lui dise des histoires. Donc, voilà un deuxième. Et toujours pour 1,50 euros. Je lui ai pris Ansel et Gretel. Donc, c'est la même illustratrice ou illustrateur. Je ne sais pas. Ce n'est pas marqué. C'est une femme. Sophia. Touliatou. Et le texte a été remanié. C'est Kathleen Put. Ou Pout. Je préfère Pout. Donc, voilà. Pour raconter l'histoire de Ansel et Gretel. Propola. La première partie du haul est terminée. Ça, c'est quand j'étais allée faire ça en fin de semaine dernière. Cette semaine, j'y suis retournée. Enfin, pas cette semaine. Aujourd'hui. Et j'y suis allée entre midi et deux. Heureusement. Parce que vraiment, à la veille du nouvel an. Enfin, pour le réveillon là. Il y a vraiment plein de monde. Donc, j'y suis allée. Et très franchement. Purée, qu'est-ce que je suis contente. Alors que je te donne la note. J'en avais pour 31,40 euros cette fois-ci. Ça commence à être singulièrement le bazar autour de moi. Je commence à dire. Alors, déjà, il y avait ça. Dans le bon sens. Il y avait du Pepsi Max. Des bouteilles de Pepsi Max en 1,5 litre à 72 centimes. J'en ai pris 6. Il y avait ces chips à vendre que je ne connais pas. C'est de la marque Kettle. Kettle Chips. Alors ça, c'est Sweet Chili and Sour Cream. Ça veut dire chili doux et crème épaisse. Ça coûtait 1,25 euros. Il y en a 50 grammes. Et je l'ai trouvé aussi au sel et au romarin. Donc, je me suis dit. Pourquoi pas ? Essayons 1,25 euros. C'est pas mal. Pourquoi il marque gluten free ? Les chips, c'est des patates. Il n'y a pas de gluten dans les patates. Pour ceux qui ne savent pas, le gluten, c'est la protéine du blé. Donc, sur tout ce qui ne contient pas de blé. Il n'y a forcément pas de gluten. Donc, dans les patates, il n'y a pas de gluten. Enfin, 1,25 aussi celui-là. De temps en temps, j'aime bien me faire un petit peu, sans que ça soit vraiment à guacamole, j'aime bien me faire un petit peu de mélange avec de l'avocat. Mais je ne sais pas les proportions pour épicer les plats. Et j'aime bien prendre les mélanges guacamole. Et il y en avait. Alors, j'en ai pris 3 paquets de mélange de la guacamole doux, pas épicé. Ça m'a coûté quand même 85 centimes pièce, sachant qu'il y en a 20 grammes par sachet. Mais comme ça, je trouve qu'il y a un moment parce que très franchement, il y en a beaucoup dans un sachet. Moi, je mets très... En fait, en général, un sachet, ça me fait trois fois à peu près. Il y avait. Et alors ça, je crois que c'est quelqu'un qui les avait mis de côté. Genre, les plans que je reviendrai les chercher. Hein, il ne faut pas faire ça. Pas dans le mien parce que moi, je vois tout. Milka, caramel, coulant, s'il te plaît. Donc, il y a 200 grammes par tablette qui coûtent 89 centimes par tablette. Et quand je dis que je pense que c'est quelqu'un qui les avait mis de côté, c'est les trois seuls que j'ai vus. Donc, je pense qu'en fait, c'était les dernières. Mais il fallait les acheter. Alors, par contre, j'ai tout cassé. Il n'y a que celle-là, je crois. Ok, ouais, il n'y a que celle-là qui n'est pas l'idée. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas très grave parce que ça va finir dans un endroit où le fait qu'ils soient entiers ou pas, ça n'a pas d'importance. 89 centimes, Milka, caramel. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Par contre, tout est petit. La marque Lema. C'est du chocolat. Et donc, j'ai fait une petite recherche sur Internet pendant que j'étais à mon Ouse. Je dis, je ne vais pas acheter des trucs dont je ne sais absolument rien. Eh bien, c'est des super bons chocolats. Donc, j'en ai pris trois tablettes. C'est du chocolat aux léros noisettes. Et normalement, il y a une tablette pour vous à mettre dans le concours. Elle est cassée. Je m'en excuse, mais ça n'altérera... On va mettre celle-là, c'est la moins cassée. Ça n'altérera en rien le goût du chocolat. Alors, ça m'a coûté 59 centimes pièce. Donc, vous savez que je me ruine pour vous comme ça. 59 centimes pièce. Et ça ira donc dans le paquet pour le concours dans lequel j'ai déjà mis des trucs de chez Action. Et il y aura aussi des surprises. Je ne vais pas tout vous montrer non plus. 50 centimes, trois tablettes. Et de la même marque, les mains, il y avait un sachet de bonbons roulettes. Alors, bonbons roulettes, qu'est-ce que c'est ? Que ça veut dire ? Alors déjà, ça m'a coûté 2,49 euros. Ayant la lourde. Parce qu'il y en a qui... Qu'est-ce qu'il dit ? T'as un roman, hein ? Vous savez quoi ? Portions du oreille. Voilà. Voilà comment ça se présente. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Parce que moi, dans tout, je ne sais pas la nature, tout ce qu'il y a dedans. C'est du chocolat, normalement. Voilà ce qu'il y a dedans. Et c'est du chocolat. Il y a de l'alcool, hein ? Ah oui. C'est alcoolisé, hein ? Il y a de la noisette. Il y a de l'alcool dedans. Moi, je n'aime pas les trucs où il y a de l'alcool. Grosier à l'arbre. Ça aussi, je l'ai acheté pour vous. J'ai acheté un conditionneur en bar, un après-shampooing en bar de la taille de la marque FOMI. Ça ne m'a pas coûté très cher non plus. Ça m'a coûté 1,30€. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc, ça, c'est pour le concours aussi. Je l'ai trouvé de la marque Greenland Fruit Emotions, ce masque pour le visage au citron vert et à la vanille. Ça va être chiant, je vais voir avec la lumière. C'est un petit sachet qui ne fait pas grand-chose. 10 ml, ça fait juste 1. J'en ai pris, ça fait juste une application. J'en ai pris 2. Il y en a un pour vous, un pour moi. Et je ne vous ai pas dit, 79 centimes. De la même marque, j'ai trouvé cette crème pour la douche Milky, donc Greenland Milky. Ça m'a coûté 1,29€. Donc, c'est pareil, c'est riz, lait de riz ou riz, lait vanille, rice milk vanilla. Voilà, voilà. J'ai regardé la composition, elle n'est pas trop, trop pourrie. Enfin, ça va. Et j'avais déjà acheté des trucs de cette marque-là, je vous avais trouvé pas mal. Donc, un petit yel douche pour rajouter. J'ai trouvé ça. Alors, ça, moi, ça m'a excitée. C'est un savon exfoliant pour les pieds. Alors, parce qu'en fait, je vous explique. Quand je me suis fait opérer. Donc, du coup, je n'ai pas pu marcher pendant longtemps. Et même maintenant, quand je marche, je ne peux pas dérouler vraiment le pied. C'est-à-dire, là, je n'ai pas le droit d'appuyer. Donc, en fait, mon pied, il n'a pas été du tout sollicité. Et la peau, elle n'est pas partie toute seule comme elle part d'habitude. Ou en tout cas, elle ne s'épaissit pas. En tout cas, ça a fait un truc tout à fait différent. Très intéressant. Et j'avais beaucoup, beaucoup de cornes tout de suite après les pansements. Et je me suis dit, oh, figurez-vous que j'enlevais la peau par lambeau. Et maintenant, j'ai une peau douce comme celle d'un bébé. Donc, je me suis dit, il va falloir continuer l'histoire. Puis, de toute façon, j'ai deux pieds. Donc, pour l'autre, tu vois. Donc, j'ai trouvé ça. Donc, ils disent que ça va faire une fois par semaine. Ça m'a l'air d'être grecque. Ça m'a coûté 1,99 €. Je n'ai pas senti. C'est fermé. Je n'avais pas vérifié. On va mettre sur le bas. Mes mains, là, je ne vous dis même pas tout ce qu'elles ont subi aujourd'hui. Ah oui, il y a des beaux grains quand même. Ça sent rien. Ça sent rien. Il y en a quand même. 75 ml là-dedans, c'est à faire une fois par semaine. Bon, écoute, pourquoi pas. Là, je suis en train de faire sur la main. Hop. Et puis, quand ça sera fini, ça sera fini. Ah, elle est trop douce. Après, j'ai trouvé ça qui était pour vous, il me semble bien. Pourquoi j'en ai pris qu'un ? De toute façon, ce sera pour vous. C'est à la graine de camélia. L'huile de graine de camélia. C'est un masque tissu. Elle a eu l'huile de miel de camélia qui m'a coûté 99 centimes. Et donc, voilà, je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Si je retrouve mes lunettes, si je ne retrouve pas mes lunettes, tant pis. Ah, je les ai retrouvées. Eh bien, ce n'était pas gagné vu le bordel qui est sur ma table. Je vais te dire même pas. Alors, hop. Masque joyeux au camélia de cocostar. Yeah ! Comme le masque est enrichi à l'huile de graine de camélia rouge japonais, le masque Happy Mask au camélia de cocostar hydrate la peau particulière. Bon, longtemps. Je suis jalouse. Dépliez le masque. Vous savez ce que je vais faire, en fait. Avant de vous envoyer un truc que je ne sais pas ce que ça vaut, je vais l'essayer. Et si ça me convient, je vais en racheter un autre pour vous. Parce qu'il y en a déjà deux de masque tissu, que je vais acheter pour vous. Mais moi, je ne m'en suis pas achetée. Je vais le garder. Pour 99 centimes, j'ai acheté ce pinceau. Oh la vache. Il a vraiment besoin d'être nettoyé. Il est très doux, par contre. C'est un pinceau estompeur. Donc, je suis toujours en galère de pinceau estompeur. Je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, j'ai dit, allez, vas-y. Sois folle. Rachède-en un. Oh, c'est dégolence. Rachède-en un. Voilà, je vais le laver. Et j'en ai qui arrivent de chez Chine. Mais il n'y en a jamais trop. Les deux dernières fois que je suis allée à Nose, il y avait ça. Et j'ai regardé, mais d'un air hyper discret, distrait, distrait. Pas discret, parce que ce n'est pas vraiment mon style d'être discrète. Mais d'un air très distrait. Et j'ai cru que c'était du rassoul. Et moi, le rassoul et moi, on n'est pas forcément hyper potes. J'ai un très mauvais souvenir de cela. Où la dame essayait de m'arracher la peau. Elle me disait, je veux trouver le boudin. Le boudin de quoi ? De saleté ? Non, je me lave. Mais là, vous ne trouverez pas. Bref, ça c'est mal, je raconte ma vie. Encore une fois, je suis fatiguée. Et donc, il y en avait des jardins de Léane. C'est donc de l'argile verte en peau de 200 grammes. Et ça m'a coûté 1,99 €. Donc, 200 grammes d'argile verte. Il y avait pour 1,99 €. Et alors, ça c'est dingue. De l'argile blanche. Et il y avait pour 1,99 €. Et alors là, je suis sûre que toutes chez vous, vous avez fait de l'argile rouge. Et c'est top quand même d'avoir trouvé de l'argile comme ça, finement moulue. 200 grammes pour 2 balles. Ce n'est pas cher. On ne va pas se mentir, ce n'est pas cher. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et vous n'hésitez pas non plus à commenter la vidéo pour la motiver, la mettre tout en haut des suggestions de YouTube. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao !